Alors, en guise d'introduction, ce que je souhaitais, c'était, je dirais, parler des tendances. Et souvent, la tendance que l'on voit, c'est que, on a toujours, la grosse tendance, c'est que les utilisateurs, les utilisateurs en métier, ont un accès, en besoin, d'accéder de plus en plus rapidement. Et quand on dit rapidement, ce n'est pas forcément en termes uniquement de performance, mais en termes de rapidité, de disponibilité d'indicateur à des données qui peuvent être citées, qui peuvent être, et surtout manipulées. On est de plus en plus entouré de données, qu'elles soient d'ailleurs internes à vos organisations ou qu'elles soient externes. Et donc, on voit ce besoin. Il y a presque un côté, j'ai envie de dire, j'ai déjà cité ça lors d'une précédente conférence que je l'avais faite, presque un côté addictif à la donnée. C'est-à-dire, plus on en a, plus on en veut pour mieux comprendre et mieux le prendre. On est encore loin d'il y a dix ans, quand un directeur d'une grande société m'avait dit, il me disait, diriger, c'est prendre des décisions justes avec des données fausses. Je pense qu'on arrive quand même à un stade où, maintenant, la donnée fausse, on évite quand même de l'avoir et on en fait la chasse et surtout, on aime bien de plus en plus avoir de physicalité. Alors, on voit le terme Big Data. Alors, comme je dis souvent, le terme Big Data, je n'aime pas trop parce que si on le traduit, ça fait grosse donnée. D'accord ? Et heureusement qu'on ne traduit pas, d'ailleurs, tous les termes marketing anglais en gros français parce que, des fois, ça pourrait poser problème. Moi, ce que j'aime bien remarquer, c'est effectivement l'aspect volume, mais aussi l'aspect variété. Parce que le problème numéro un, ce n'est pas forcément le volume. Le volume, si vous avez une grosse base de données, vous pouvez mettre des CPU, de la mémoire, vous arrivez toujours à quelque chose qui arrive à donner. Mais c'est quand vous gérez de la variété. Et c'est là où il y a une vraie tendance. Et je reprends ce que je disais, effectivement, cette tendance, c'est d'utiliser les données internes, mais aussi les données de plus en plus externes. Avant, pour faire suite à la description d'un projet qu'on avait fait récemment, le client me disait, de toute façon, on s'intéressait à vendre nos clients. Vous aviez acheté un de leurs produits, ils vous connaissaient. Vous n'avez pas acheté leur produit, vous ne connaissez pas. Maintenant, on est passé, il m'a dit, on est passé à la vision client, à la vision marché. Et la vision marché, elle ne peut pas se contenter des données qui sont dans l'entreprise. Il faut justement avoir des données extérieures. Et donc, effectivement, au-delà de cette variété, il va falloir investir dans ces outils de visualisation multisources, tout en limitant et en maintenant un niveau de complexité le plus faible possible. Et surtout, une flexibilité, une souplesse. Parce que, autant, moi, je viens du monde, bien, bien longtemps, il y a quelques années, je viens du monde de l'ERP. Et l'ERP, quand on mettait en place, c'était vraiment un process d'achat, c'était un process d'achat, un process de vente, c'était un transport de vente. Et puis, on mettait en place et ça ne bougeait plus. Le tableau de bord, c'est à qui ? Et justement, cet aspect, justement, de data discovery, qu'on a découvert des données, ça vit. Et le tableau de bord d'aujourd'hui, ce n'est pas le tableau de bord d'en deux mois, c'est le tableau de bord d'en lancé. Et effectivement, on va avoir des aspects aussi collaboratifs, on va avoir aussi des aspects mobiles. Même si, comme je disais il y a quelques années, il n'y a pas vraiment de différence où commence la mobilité et où est fini. Je suis content de voir que, notamment, encore, les facteurs de matériel nous donnent raison avec la différence entre un PC et une tablette aujourd'hui. Voilà, j'ai l'ai vu. Donc, effectivement, la mobilité, il faut être capable de récupérer ces éléments. Et puis, surtout, éviter, la simplicité doit aussi permettre d'éviter ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire de mettre en place des applications un peu à droite à gauche sans forcément un contrôle. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des applications simples, ça existe, sans forcément faire des verrues ou des choses comme ça. On va avoir le droit, ça c'est un point d'intérêt. Donc, quelques signes qui montrent que les solutions que vous utilisez ne sont plus vraiment adaptées. Alors, c'en est quelques-uns, on a pris le risque justement de donner quelques signes, mais ce n'est pas forcément les seuls. Et puis, il y en a... Alors, un seul utilisateur central, le pauvre, lui, est en charge de toutes les extractions. On connaissait un client où, là, il y avait une personne qui était en charge. Le jour où cette personne tombait malade ou était en vacances, parce qu'il n'avait quand même le droit de prendre des vacances, ça posait problème, effectivement. Et puis, chacun se débrouillait, en fait. Après, avec des extractions, on le faisait dans Excel, puis vous savez, chacun se débrouillait un petit peu, faisait ses profs indicateurs. Et ensuite, effectivement, voilà, c'est ça, on compile les données. On réalise un reporting. Vous avez peut-être vu une BD récente où on voyait un manager en disant, il réunitiait ses commerciaux, il disait, bon, alors, le lundi, vous me faites le reporting sur telle région. Le mardi, vous me faites le reporting sur ça. Puis, à la fin de la semaine, vous arrivez le vendredi en réunion commerciale, mais pourquoi vous n'avez pas vendu ? Et en fait, effectivement, chaque jour, il faisait un reporting. Donc, ça, c'est clair qu'au bout d'un moment, il faut éviter l'automatisation, c'est un point essentiel. Évidemment, la conséquence, c'est que, souvent, chacun, on a une vision différente. On peut avoir une vision différente, donc c'est aussi être capable de ne pas avoir que du self-service et d'avoir un self-service organisé. Et puis, à la fin, évidemment, les décisions sont prises, on dit au pifomètre, mais comme le manager que je vous citais tout à fait. Donc, les tendances, ça va être surtout d'abord de pouvoir donner plus de pouvoir aux utilisateurs. Gratis, c'est quand même plus de pouvoir, oui, mais un pouvoir contrôlé. C'est-à-dire, être capable d'avoir des amis de l'anglais, désolé, on a quand même aussi un groupe anglais, donc des fois, on reprend les termes. Mais aussi, je dirais, c'est pas du self-service où on est... Quand vous arrivez dans un self, je dirais, vous avez quand même une flexibilité, vous êtes guidé. Et heureusement, ça permet justement de gouverner, je dirais, les données, donc de les rattacher, par exemple, à des niveaux de responsabilité, ou à des niveaux de hiérarchie, ou à des zones d'influence. Et puis, l'aspect collaboration, évidemment, c'est un point essentiel, puisque de plus en plus, le tableau de bord va devenir un centre de décision et un centre, justement, où on va pouvoir commenter les différents éléments. La mobilité, comme je disais, de plus en plus d'équipements vont être considérés comme mobiles. Honnêtement, quand on voit les laptops aujourd'hui, on regarde un petit peu sur les tables, je pense qu'il y a 15 ans, tout le monde va considérer ces laptops comme mobiles, parce qu'ils sont légers, ils sont... Et puis, on voit que les tablettes sont aujourd'hui les laptops. Donc, vous voyez, la mobilité, elle existe déjà. C'est pas simplement les smartphones. Mais ça, c'est important, et c'est clair que l'information, retrouver son profil, son utilisation, n'importe où, n'importe quand, c'est un point clé, sans rajouter de la complexité. J'insiste sur ce point-là, parce que complexité signifie probablement aussi faille de sécurité. Je me souviens, quand on avait fait la première conférence de Data, c'était un des sujets majeurs de la sécurité, justement, dans le cloud, ou de l'interne, et donc il faut des solutions simples, et souvent, la interface web est une solution web, qui est une solution extrêmement privilégiée, parce qu'elle est simple à mettre en oeuvre, et surtout simple à contrôler et à monitorer. Donc, considérer les solutions cloud, puisque ça, c'est une des tendances, notamment, relevées par IDC, pour plein de raisons. Alors, je parlais de la sécurité, mais ça peut être aussi la flexibilité, être capable, donc, de mettre en place rapidement une solution. Les américains disent, « if you have to fail, fail quickly ». C'est vrai. Si vous avez à vous planter, il faut le faire vite. Et ça peut être aussi une façon de valider, ou pas, une solution. De valider le périmètre d'un projet, d'ajuster. Après, nous, on est assez à l'aise, parce qu'on a toujours considéré, on a toujours proposé à nos clients, de faire les deux, c'est-à-dire, soit d'être dans le cloud, soit d'être chez vous. Je pars, et en plus, on a la même gentillesse, je dirais, de proposer exactement la même solution. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'un mode à l'autre. C'est-à-dire que vous n'avez pas la solution cloud, et puis la solution, et puis, si je ne vous jamais oublie, « finalement, j'ai commencé, ça fait un an, je suis sur la version cloud, et j'aimerais internaliser ou faire l'inverse », « ah ben non, monsieur, c'est un autre projet de migration, vous savez, ce n'est pas la même version, ainsi de suite. » Ça, je dirais, cette flexibilité-là est importante pour, justement, garantir ce type de solution et garantir des déploiements rapides. Et puis, évidemment, ce que je disais, le Shadow IT, c'est-à-dire toutes ces applications qui sont déployées pas forcément sous contrôle, et pas forcément sous contrôle avec des données d'accès. Et puis, vous m'avez déjà entendu parler, pour cette introduction, de la flexibilité, et on peut rajouter, effectivement, cette notion de flexibilité, pour nous, elle est importante au sens de l'agilité, c'est-à-dire de la simplicité. Simplicité signifie... une solution simple signifie pas une solution simpliste, mais une solution qui permet, je dirais, un déploiement facile, et permet aussi de tenir compte, quand même, de fonctions et de gestions assez avancées. Fonctions assez avancées sur l'augmentation de données, dont l'utilisateur, ou des différents rôles que peuvent avoir ces utilisateurs. Et le Big Data, voilà, parce que de toute façon, on met quand même ce terme, même si, je vous dis, je mets quand même quelques pémols. Ça va être surtout capable de fusionner ces différentes sources de données. La notion de volume est une notion toute relative. On a des gens qui considèrent qu'un volume important, dont je me souviens, dans la petite anecdote, l'un cas uné de l'étude marketing qui était venu me voir, parce qu'ils s'en sortaient pas, ils m'ont dit, « Ah, c'est un projet Big Data ». En fait, ils s'en sortaient pas, ils avaient 10 000 lignes dans Excel. Mais, alors, ça c'est un peu l'extrême, on est d'accord, mais on peut faire du Big Data à 2 millions de lignes, on peut faire du Big Data à 2 milliards de lignes, ce n'est pas forcément que l'évolu, mais aussi cet aspect de variété, cet aspect aussi de combien d'utilisateurs, etc. Donc, ça c'est un point important, mais l'essentiel pour les utilisateurs, c'est d'avoir des réponses en temps réel. Le reporting d'il y a 15 ans, où on ne faisait que du reporting sur les données internes, avec le reporting à la fin du trimestre, pour savoir comment ça s'est passé, ça ressemble un petit peu à recevoir dans sa boîte aux lettres d'élever l'infraction, parce qu'on ne sait pas surveiller sa vitesse en temps réel. Ça ressemble un peu à ça, et donc c'est clair qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette notion de temps réel, parce que la notion de temps réel, on l'a tout autour de nous, dans notre vie quotidienne.